Salut à tous et à toutes, ici Ubix Premier, le champion tout terrain. Je n'ai pas de mots à l'endroit de ce monsieur parce qu'il représente tout pour moi. Il représente un père pour moi, il représente une mère pour moi, il représente en gros ma famille. Parce que c'est grâce à ce monsieur-là aujourd'hui que nous sommes ce que nous sommes. C'est comme un père qui l'ouvre la porte à ses enfants et puis lui dit bon, allez-y, 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 allez-y. Si aujourd'hui vous entendez Ubix partout, c'est grâce à ce monsieur-là. Donc il représente tout en gros pour moi. La nature de nos relations avec eux. A chaque fois que nous on était à Paris, ce monsieur-là il venait, souvent il venait nous prendre à l'aéroport. Il nous accompagnait partout, il nous faisait déjà ça et tout. Et par Abidjan, on s'appelait. Souvent quand il vient, il nous ramène des vêtements, voilà, tout. En un mot, c'était notre tout. C'est un grand frère, il nous donnait beaucoup de conseils. C'est vrai que vous êtes dans la musique, c'est vrai que vous avez le coupé décalé, mais voilà. Faut pas trop voir, faut pas trop suivre ce que tu vois, voilà. Un homme doit travailler dur pour réaliser ses rêves. C'est ce qu'il nous disait, voilà. Donc on avait une très 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 bonne relation. Bah écoutez, quand tu apprends le décès de quelqu'un que tu considères déjà, c'est quelque chose qui déjà fatigue le cœur, qui déjà te traumatise. Et apprendre la mort de ce monsieur-là, imaginez vous-même, voilà. On voyait déjà un grand frère qui partait, qu'on allait plus jamais le voir, ce qui fait déjà mal. Et on voyait pour nous la fin de toute notre carrière, voilà. Parce que c'est ce monsieur qui était au devant de tout. Donc pour nous, si ce monsieur n'est plus là, il n'y a plus rien, voilà. Donc sa mort nous a vraiment touchés, nous a vraiment fait mal, on a eu... Moi je me rappelle bien, j'étais pas à Bidjan, mais je croyais même pas quand j'ai appris sa mort. Et tout, j'essayais d'appeler les gens à côté à côté, on me disait ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je croyais pas, fallait que j'arrive à Bidjan. Il fallait que je voie la réalité pour pouvoir réaliser que ce monsieur est parti. Ça a été un gros coup pour moi. Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501